Il s'appelle Niuma Achille, sous vos observations s'il vous plaît. Petite sœur, je veux que tu m'écoutes, c'est mon honneur et surtout faut pas que tu doutes, tous ces efforts passés à l'école pour te faire sortir du gouffre. Finalement j'avais pas tort parce que voilà les portes qui s'ouvrent. Mais de quoi tu parles ? Tout a commencé il y a longtemps, j'avais bien plus de 19 ans. Soit je restais un imbécile ou alors je devenais un savant. C'est alors que j'ai décidé de faire quelque chose d'innovant. Cela t'a tout de suite intéressé, tu l'as trouvé vraiment captivant. Ce jour encore tu m'as encouragé, tu m'as dit mon frère, va de l'avant. J'ai un peu oublié, de quoi s'agissait-il exactement ? Faut regarder par toi-même, voilà ça qui s'affiche justement. Étude du potentiel de germination précoce des graines de palmier à huile. Je ne comprends rien à cela. Alors explique à ce charmant public et j'essaierai de comprendre avec eux. D'accord. Bonsoir à tous. Bonsoir. Mon nom c'est Achille la menace. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas le palmier à huile ? Mon frère, vous ne connaissez pas ce qui pousse partout, partout, partout. Voilà alors ça. Voilà ça, oui c'est ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le mbonne mouyengue ou l'huile de palmiste ? Mon frère, vous ne savez pas ce qui fait briller la calvitie de Manojibango ? Est-ce qu'il y en a dans le public qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le vin de palme ? Qui a pu commettre cet exploit de ne connaître pas ce qu'on appelle le vin de palme ? Mon préféré alors mon frère, c'est le vin blanc. Parce qu'avec lui, il ne faut jamais faire semblant. C'est le plus grand réunisseur, c'est le plus grand rassemblant. Quand tu le bois, tu es content mon frère, tu crois que tu es chelé blanc. Mais surtout, il ne faut pas exagérer, sinon tu deviens un éternel redoublant. Ma chérie, tu veux me dire que tu ne connais pas l'huile de palme ? Tu penses qu'on fait le coq avec quoi ? Le coq sucré là ? Tu penses qu'on fait les pommes pilées avec quoi ? Mon frère, tu penses qu'on fait le taro pilote avec la sauce jaune avec quoi ? Et elle me dit qu'elle ne nous parle pas mon frère. Tu n'as pas rien que grand jambène ? Laisse-nous ça. Mon préféré alors, c'est le suivant. Oh là là, j'ai dit coquet, pas coquet. Voilà, merci monsieur. Mon préféré c'est le suivant mon frère. Ça c'est le héros avec les obstacles. Avec le couscous tapioca. Merde. Vous avez vu les gorilles manger le héros ? Jamais. Regardez ce que ça donne. Et comme si ça ne suffisait pas. Regardez la suite. Ils deviennent romantiques. Mais mesdames et messieurs, cela va bien au-delà de nos frontières. Parce que l'huile de palme est utilisée dans divers produits. A savoir le Nutella. Le Nutella, dans le monde, c'est le numéro un. En ce qui concerne les pâtes à tartiner à base de noisettes. Et le deuxième produit en termes d'importance dans le Nutella, c'est l'huile de palme. Et nous avons entre autres, d'autres produits, tels que le Kinder Chocoban. Et une panoplie de produits tels que Babi Cacao, les Granola, etc. Alors, à tous ceux qui disent qu'ils ne mangent pas l'huile de palme. Même si vous ne mangez pas l'huile de palme. Sachez que vous vous brossez avec. Oui. On fabrique également les dentifrices à base de l'huile de palme. Les plus reconnaissants en font des dédicaces. tels que Palmito, ce biscuit, ou alors ce shampoing à base de l'huile de palme. Mais mesdames et messieurs, cependant, l'huile de palme, c'est en moyenne 4 tonnes par hectare. Le Cameroun est 13e, avec 270 000 tonnes. Et dans le monde, on en produit plus de 60 millions de tonnes. C'est beaucoup. Par rapport aux autres huiles. Mais c'est largement insuffisant pour satisfaire la demande de plus en plus croissante. Oui. Malgré cette production abondante. Pour satisfaire la demande dans le monde. Elle demeure quand même insuffisante. Alors, la création de plantations serait une alternative très importante. En effet, il existe un problème de semences. Non, je ne parle pas de ma semence. Je parle de la semence de palmière à huile. Où il existe un problème de disponibilité. En effet, dans le fruit de palmière à huile, on a ce qu'on appelle la graine. Et on a ce qu'on appelle la pulpe. Ces deux se développent différemment. Premièrement, la graine se développe. Alors, lorsque la graine est adulte, regardez à quoi ressemble la pulpe. C'est ce qui se passe à l'intérieur et voici ce qui se passe à l'extérieur. Or, tous les semenciers du monde attendent que la graine, la pulpe arrive à maturité et qu'elle devienne rouge. Qu'est-ce qui se passe dans la graine ? La graine est déjà en train de dormir. Et c'est ce sommeil-là qui va coûter énormément cher. Parce que pour réveiller ce monsieur qui est en train de dormir, il va falloir attendre pendant 3 à 12 mois de stockage. Il va falloir chauffer pendant 80 jours, mon frère. Sans loulou, ce n'est pas pour mon père. Je ne suis pas moi, bobo. On continue. C'est donc pourquoi nous avons décidé d'examiner le potentiel de germination de ces graines immatures. Est-ce que les graines immatures sont capables de germer ? Nous avons recolté ces graines. Voilà comment on fait, on graine un peu. On les a dépulpées. Mais avant de les mettre en germination, nous avons tout d'abord essayé de voir, est-ce que ces graines sont viables ? Est-ce que ces graines sont capables de germer ? Les graines anciens, les embryons. On a retiré les embryons. On a testé leur viabilité. Et il en ressort que les graines immatures sont viables pour au moins un pourcentage de 85%. Mais si elles sont viables, alors elles sont capables de germer. Alors on les a mises en germination. Bien évidemment, les graines de différents stades, les graines qui ont été recoltées deux mois avant, le stade de recolte habituel, les graines qui n'ont pas subi de chauffage, les graines qui n'ont pas subi de conservation, ont tout de même été capables de germer. Donc, mesdames et messieurs, il est possible de réduire le temps et d'augmenter la disponibilité. Alors, sans avoir subi de stockage pendant 3 à 12 mois, sans avoir subi un chauffage de 80 jours, ces graines ont été capables de germer. Gare, frangin, c'est mortel ! Je comprends maintenant, et je vois que c'est un sujet porteur. En effet, petite sœur, de ce travail qui me tenait tellement à cœur, les résultats apporteront sûrement du bonheur aux semenciers, mais aussi aux agriculteurs. Mais bien sûr, à condition qu'on augmente les taux de germination. Ceux-ci sont mes derniers mots, parce que c'est la conclusion. Alors je vous remercie à tous qui avaient fait le déplacement pour votre très aimable attention. Bien, merci. Merci. On applaudit encore pour Achille Noumia et sa petite sœur Diane. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada